Ça marche, hein ? Oui, mais écoutez, bonjour. C'est la confrérie du Rhum. Écoutez, on m'a demandé dans ces temps difficiles d'être présent, alors je vous propose de répondre à vos questions, s'il y en a. Sinon, je vais devoir improviser. Alors, s'il y a des gens en ligne, manifestez-vous. Alors, on peut déjà répondre aux questions de ce que tu avais demandé sur... Oui, alors, il y a eu deux ou trois questions qui ont été posées sur la genèse de la Romerica requérat. Alors, je vais vous... Je vais vous indiquer ça rapidement, en fait. C'est dans les années 2005. Je travaillais alors chez Damoiseau et j'avais eu la volonté de produire des Roms vieux. Alors, les Roms des Antilles françaises sont connus pour leur qualité. Mais, en Guadeloupe, nous sommes et nous étions des producteurs de roms blancs, principalement. Et de roms blancs de très grande qualité. Alors, des Roms vieux, bien sûr, des acteurs en faisaient. Moi, je prends mes amis de chez Montébello, qui faisaient un produit et qui font toujours un produit remarquable. Léopold Rémonec, aussi. Dominique Thierry, chez Biel. Jean-Luc et Hervé Damoiseau. Donc, il y avait une production de roms vieux, mais qui restait quand même marginal. Donc, mon souhait a été d'insuffler sur le territoire de la Guadeloupe une vraie dynamique sur les roms vieux. Et pour cela, j'ai fait un petit tour de table. Je me suis rapproché des acteurs de la place et j'ai convenu avec François Longteau, qui, à l'époque, c'était dans les années 2005, reprenait l'unité, la distillerie Espérance, la distillerie Longteau, et reprenait aussi, auprès de son père, le groupement foncier agricole, qui possède les terres, etc. Voilà. Donc, en 2005, je me suis rapproché de lui. En 2006, nous avons créé une société, la société Marquisa de Sainte-Marie, qui a pour nom commercial roms carrucéra, et avec la volonté de produire des roms vieux, et aussi, une petite marotte qui est la mienne, c'est de produire des alcools légers. Donc ça, je l'ai jusqu'à aujourd'hui mis entre parenthèses, mais dans les années qui viennent, je pense produire des alcools légers pour servir de base pour des cocktails. Voilà. Donc, l'origine, c'est en 2006, la création de l'unité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? En 2007, nous avons commencé à mettre un vieillissement en 2006. En 2007, nous avons construit des installations assez lourdes, qui sont dédiées au vieillissement et aussi à l'élevage des roms, des roms blancs. Une fois sortis d'une colonne à distiller, ils sont un peu... Ils manquent d'harmonie, et il faut les brasser, les aérer. Donc, on a construit des installations et depuis 2007, nous avons sorti un certain nombre de produits, essayé différentes techniques et différents choix d'essence de chêne pour faire... pour tâter un peu et voir un peu quelle était notre marque, notre identité. Voilà. Donc, bon, ça, c'est l'origine des roms carruquera. Je crois que certains d'entre vous posaient des questions. Je sais que sur Internet, il y a des bruits qui courent. Il y a des... Certaines personnes du marketing sont très... sont très actifs sur Internet. On me demande si carruquera va déménager en faisant allusion à des difficultés avec Longto. Bon, aujourd'hui, il n'est pas prévu de déménager. Nous ne pouvons pas déménager. Nos installations sont très lourdes. Ce sont des installations techniques très importantes et elles ne sont pas... Elles ne sont pas mobilières. On ne peut pas partir avec notre chaire. On ne peut pas partir avec nos installations classées pour la protection de l'environnement et nos installations. Néanmoins, les Longtos manifestent la volonté de pouvoir être un peu centré sur eux. Enfin, je dirais être autonome. Et donc, les installations que nous avons construites sur le domaine, bon, ils aimeraient bien les récupérer. Bon, donc ça, c'est des discussions que je vais avoir avec eux. Et effectivement, bon, le bon sens voudrait qu'on trouve un accord et que nous puissions poursuivre ce que nous avons entrepris sur un autre territoire, attendu que la volonté semble-t-il ait long tôt aujourd'hui et de passer à autre chose. Voilà. je crois qu'il y avait une troisième question qui m'avait été donnée. François-Lorand Blanc. Sûr ? Ah oui, sur le Ramblanc, est-ce que nous allons continuer à nous fournir chez Longtos ? Bien sûr. Vous savez, on n'a pas grand choix. nos installations ont été construites et à la fois François-Lorand Blanc. ainsi que la distillerie, ça reste nos associés à 7%. Ce n'est pas des associés majeurs, mais quand même des associés. Et nous avons des conventions. Bon, je ne pense pas, malgré les bruits qui courent sur Internet, que nous soyons privés d'approvisionnement. Mais effectivement, nous prévoyons de construire une distillerie. ce qui est parfaitement connu de François Longtos, avec qui j'ai échangé souvent là-dessus. Nous allons construire une distillerie et nous pourrons, je pense, être autonomes en 2022. Voilà. Donc maintenant, ces questions qui étaient apparues et auxquelles vous m'avez demandé de répondre et en fait, écoutez, je suis prêt à couvrir tous les sujets qui peuvent vous intéresser. Et là, devant mon écran, je vois qu'il y a des messages qui apparaissent. Est-ce que des questions nouvelles sur la production de Rome, sur les Antilles françaises, sur l'histoire du Rome, sur l'histoire de ma famille et vous viennent à l'idée. Je suis là. Je vous laisse 30 secondes pour poser des questions. Sinon, je vais vous parler de nos produits. de nos produits de nos produits. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai sorti ma collection personnelle des produits de Karukera, bien sûr, pas des produits des autres distillateurs que j'apprécie beaucoup aussi. Alors, je vais faire un petit tour. Est-ce qu'on voit quelque chose là ? Je ne sais pas ce qu'on voit d'ailleurs. Voilà. Donc ça, vous avez l'intense. C'est des produits qui sont une forme verrière un peu trapue qu'on garde pour les produits particuliers. Après, vous avez notre gamme classique. Je ne sais pas ce qu'on voit. Excusez-moi. donc un rhum vieux, un rhum vieux, une réserve spéciale dans plus de 4 ans, un Ixo qu'on appelle notre cuvée Christophe Colomb. Et puis après, alors là, tous les millésimes que nous avons sortis à partir de 1995, nos premiers millésimes à nous étant de 2006. Et puis après, les gammes de produits assez classiques. Voilà. Bon, je vous ai montré un petit tour. Le FU65 qui est un produit je crois exceptionnel. Voilà. Donc, j'ai fait un petit tour. je reprends. Voilà. Je me réinstalle. Ah, la maison Carucera. Question. La maison Carucera est bien silencieuse depuis la Ligue en tort. Quels sont vos projets pour les futures sorties ? Oui, alors, silencieux, silencieux. Bon, ça, je vais gronder. J'ai quelqu'un chez moi qui s'appelle Florence Vierce et Estelle Ayotte. Là, deux personnes qui s'occupent un peu de parler sur les réseaux sociaux. Donc, je vais les gronder parce que moi, je n'ai pas accès. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui s'y dit. Bon, on est alors silencieux. Oui, peut-être. par contre, nous travaillons sur des produits. Alors, j'ai une philosophie, que ça soit connu des internautes et des amis, des amateurs du Rhum. C'est que je ne cherche pas trop à faire des nouveautés, des produits éphémères. C'est très intéressant au niveau du marketing. C'est très intéressant aussi au niveau du chiffre d'affaires. Mais ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas notre façon de faire. On est petit aujourd'hui parce qu'on est un peu limité par la fourniture de Rhum, de notre associé. Et donc, on n'a pas vocation, en tout cas aujourd'hui, à devenir très important. Nous travaillons sur des modes de vieillissement. Alors, l'alligator, vous en parlez, ce n'est pas un produit marketing, bien sûr, c'est toujours du marketing. C'est un produit qui est le résultat de décès. D'habitude, pour mettre en vieillissement, j'espère ne pas vous ennuyer, les techniques de vieillissement, on avait l'habitude de mettre dans des fûts de chênes américains, dans des fûts de chênes américains qui sont des fûts qu'on arrive à avoir en First Select de très bonne qualité, qui ont 3 ans, 3-4 ans. Et donc, on mettait en vieillissement dans les fûts de chênes américains. Donc nous, on a souhaité initialement travailler en chênes français pour se différencier, bien sûr, et pour offrir aux amateurs de rhum des expressions différentes. Je pense que chacun d'entre vous sait que le distillat est très important. La qualité du distillat, alors pas la qualité au niveau du goût et des arômes initiaux, mais avoir un distillat lourd, avoir un distillat avec des huiles ou sans huile, avoir un distillat, vous n'allez pas pouvoir faire les mêmes types de rhum vieux. Et sinon, le choix des fûts est essentiel. Pour simplifier, vraiment pour simplifier, vous avez différentes essais de chênes. Nous, on a fait le choix de travailler en chênes français dans un chêne qu'on appelle le chêne pédonculé. C'est un chêne qui va vous donner des notes épicées et boiser des notes, des produits avec beaucoup de corps. Donc, les rhum carruquera ont l'identité qui dépend des choix techniques que nous avons pris. Donc, nous avons des produits épicés, puissants. Vous pouvez travailler en chêne américain. Ça vous donne, d'ailleurs, c'est le rhum. Le rhum est travaillé en chêne américain. Ça vous donne des produits très vanillés. Ça donnera des produits avec des notes de noix de coco. C'est des lactones qui vous donnent ça. Voilà. chaque rhumier, en fonction de ses choix, sera capable de faire des produits qui vont lui ressembler. Donc, nous, on a fait des choix et donc, on a des produits qui nous ressemblent. Alors, pour ce qui est de l'alligator, c'est un cas un peu particulier. D'habitude, quand vous travaillez sur du chêne français, en fait, nous, nous avons toujours travaillé en fûneuf quelques mois, très peu, pour avoir une belle extraction des composés du chêne. Donc, cette extraction, au bout de deux mois, ça suffit. Vous avez des extractions de la lignine du bois, les tannins, les mucelluloses, pas grand-chose, mais vous avez des extractions. Et après, il faut une autre période qui est une période de vieillissement où là, il y a des échanges dans le fût. le fût respire et cette oxydation, vous avez des transformations chimiques avec des formations d'acides gras, d'estères, un certain nombre de composés volatiles. C'est ça qui fait la fraction aromatique et les arômes du produit. Et donc, les choix que nous avons faits, c'est de travailler en fût neuf, très peu de temps, et puis faire des rotations dans des vieux fûts, des fûts qui ont 20 ans, 25 ans. Et là, c'est là que la chimie du rhum se passe et qu'avec le temps, vous avez la formation de la palette aromatique. Mais quand vous mettez dans un fût avec des chauffes tostées, c'est ce qu'on utilise d'habitude, les premiers mois, le rhum va prendre des tannins très 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 forts. Va prendre des tannins très forts et ça aura un goût de bois, c'est assez désagréable. Mais c'est nécessaire et avec le temps, les tannins vont se fondre. On a fait un essai avec le chêne français, mais avec une chauffe particulière qui s'appelle la chauffe alligator. Et cette chauffe a un intérêt, vous savez, plus vous chauffez fort, plus les tannins vont être souples. C'est-à-dire que quand même on vous tostait, si vous tostez de façon moyenne à fort, vous allez avoir moins de tannins qu'avec des chauffes légères. Mais la chauffe alligator est une chauffe, est une carbonisation. C'est une chauffe extrêmement forte, très courte, très intense. Et là, les tannins sont complètement fondus. Par contre, vous avez d'autres caractéristiques. Vous avez des petites notes de fumée qui se développent et vous avez aussi les micelluloses du bois qui sont caramélisés. Donc c'était un essai de vouloir mettre un vieux rhum, c'est-à-dire un rhum qui est déjà vieux 3, 4 ans, en l'occurrence 4 ans, dans un fût neuf. Voilà. Donc c'est un essai. Ce fût neuf, il doit être carbonisé et c'est pour ça qu'on a fait cette chauffe alligator et le produit m'a plu. Et c'est pour ça que je l'ai commercialisé. C'est un produit qui est suivi. On continuera, tant qu'on pourra, tant que les clients aimont le produit, on continuera ce produit, faire des rhum vieux carrucéra avec des chauffes alligator. Alors, pour répondre, parce que la question c'était d'autres produits, d'autres produits, on a, on a, notre cuvée Christophe Colomb, elle est terminée, on n'en a plus. Et donc on a bientôt sorti une nouvelle cuvée Christophe Colomb qui sera un millésime 2012. Voilà. Ce sera un millésime 2012 et qui, de mon point de vue, sans vouloir faire la réclame, est de mon point de vue un produit remarquable. Remarquable. Après, on a d'autres produits que nous allons sortir et nous la sortirons dans nos formes verrières un peu trapues. Vous savez, ces formes verrières qu'on utilise pour l'instant. Je ne sais pas si vous la voyez. C'est une forme verrière un peu différente des formes verrières qu'on utilise d'habitude. Ça, c'est pour nos produits un peu originaux. On va sortir un produit très gourmand, très, très, très gourmand, mais qui ne sera pas un millésime. Voilà. Bon, on a des petites choses en cours. Alors, je reprends les questions. Il y aura-t-il une prochaine édition de l'Alligator avec des différences en termes de chauffe ? Alors, l'Alligator, non. L'Alligator, ça sera toujours des chauffe-Alligator. Non. Par contre, il y a d'autres types de chauffe qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas la direction que je vais prendre. Je prendrai plus une direction sur le style, sur le type de chaîne. Faire peut-être un vieillissement en chaîne Cécile pour avoir des notes plus fraîches. plus fraîches. Voilà. Donc, c'est plutôt ce genre de choses. Et puis, sinon, on continue à sortir des millésimes puisque maintenant, notre Select Casque 2009 est quasiment achevé et notre 2008, l'expression est quasiment achevée. Alors, je reprends les questions. Réduisez-vous vos roms avant mise au fût ? Alors, ça, c'est une question de Benoît Baye. Alors, nous avons fait différents essais. si vous voulez économiser sur les fûts, il est évident qu'il vaut mieux mettre le rhum à 65 ou à 70 degrés en fût. Bon, ce n'est pas la façon dont nous avons travaillé au début. Au début, nous avons fait des essais en réduisant. Bien sûr, le rhum, le rhum sorti colonne, il est à 73, 78. Ça dépend de comment les longs taux régler leur colonne. On réduisait au début autour de 52. 55. On a fait des essais à 60, à 65. En fait, ce qui se passe, c'est que les extractions ne sont pas les mêmes en fonction du degré. Alors, ça, la littérature, les passionnés du rhum trouveront des explications, mais pour simplifier, à fort degré, vous allez extraire les tannins. disons à 55 degrés, c'est un degré idéal pour extraire la lignine du bois qui va former les aldéides aromatiques, la vanilline, voilà. Et c'est très important parce que même si vous n'avez pas des goûts de vanille forts comme sur le chêne américain, ça contribue à la structure de votre produit. C'est cette vanilline que vous ne voyez pas, en fait, elle va permettre de mettre en évidence d'autres arômes qui vont apparaître lors du vieillissement. Voilà. Et puis aussi, on a fait des essais finaux en fût. Je sortirai peut-être un nixot qui est actuellement à 43 degrés en fût. Voilà. 43 degrés en fût, c'est pour extraire l'hémicellulose, pour avoir un peu de douceur, un peu de sucrosité. Voilà. Alors, on me pose la question si je fais du houillage. On fait un peu de houillage, mais aujourd'hui, si vous venez chez nous, pour savoir quel est l'âge d'un produit dans le fût, il suffit de regarder ce qu'il reste dans le fût. On fait, on mesure, effectivement, la quantité dans le fût, mais on n'ouïe pas. On n'ouïe pas. Ce qui nous permet de faire, alors c'est vraiment des petites séries, lorsqu'on veut faire un fût unique, il nous reste 150 litres, 200 litres, on a fait ça une fois ou deux. Quelle est la différence entre l'expression 2008 et l'expression de la maison du whisky ? Alors, la première expression, alors l'expression, c'est quoi en gros ? Parce qu'encore une fois, dès que vous trouvez ces formes verrières, je vais la prendre, ces formes verrières un peu trapues chez Carucera, que vous allez opposer aux formes verrières, alors je vais vous en prendre une, qu'on peut opposer à ces formes verrières-là, qui sont notre forme verrière classique, qui est une bouteille plus longue, ces formes verrières trapues, on les garde toujours pour des produits qui ne sont pas classiques. Juste pour le classique, le classique sur un rhum vieux, c'est en fait, on peut bien sûr varier les essences de chêne, on peut faire des produits, chaque rhumier est capable de faire un produit différent, c'est vraiment les choix qu'il va faire, quel type de fût, est-ce qu'il fait des rotations ou non, et puis après son maître de chêne, si c'est des vieilles maisons, elles ont des signatures, si c'est des jeunes maisons, elles vont essayer d'innover, mais en fait, c'est le fût qui va faire le rhum. Par contre, vous avez des techniques un peu particulières, donc ça pour l'expression, c'est un choix de travailler en fût neuf, le fût neuf, ce n'est pas du tout la panacée, le fût neuf, ça va vous donner des produits gourmands, si vous êtes vraiment des amateurs de rhum hors d'âge, de choses très fines, moi je conseille plutôt de travailler dans du vieux fût, c'est-à-dire que si vous voulez faire des produits très fins, de travailler sur du vieux fût et le laisser longtemps, si vous voulez faire des choses gourmandes, vous travaillez sur du fût neuf et après vous faites une rotation dans du vieux fût, donc le 2008, c'est un essai, en 2008, beaucoup d'essais ont été faits en 2008, c'est un essai sur du vieux fût, donc ça c'est resté deux ans, au bout de deux ans, le produit, je ne sais pas si c'est de la compagnie du rhum, mais de temps en temps, des visiteurs viennent chez moi et je leur fais goûter des produits de deux ans en fût neuf, bon c'est très 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 aromatique, c'est très gourmand, mais c'est difficile à boire, c'est vraiment très tannique et ça mérite après d'être assoupli dans une rotation, dans un autre fût, donc le 2008, voilà, c'est en gros, c'est un vieillissement très particulier sur du fût neuf, je ne sais pas si on était les premiers à le faire, enfin ce n'est pas très important, mais en tout cas, ça a plu, ça a plu, et donc nous avons continué à le faire. Alors pour ce qui est de, le 2008, la maison du whisky, c'est le premier, 2008 je crois, à ma connaissance, et le 2008, les expressions qu'on suivit, c'est toujours jusqu'à le même distillat et les mêmes tils de fût. Simplement, le 2008, la maison du whisky est sorti le premier, donc je crois qu'il a un degré supérieur aux autres, ensuite on a fait l'expression 2008 comme un produit standard Carucera, et puis après, comme ça a beaucoup plu, on a fait le dernier, maintenant c'est terminé, je ne peux plus en faire, on a fait le dernier et chaque fois, ça a perdu un peu de degré. Alors après, il y a des différences techniques, si vous voulez, comme les produits, bon, on parle entre professionnels, là, c'est presque des secrets, le 2008 est très, 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 vous savez, un mois dans un fût neuf, votre produit, il est ébène, donc le 2008, il est ébène, il est très, et donc la dernière expression de 2008, j'ai souhaité adoucir un peu la couleur et donc j'ai fait un collage à l'Hitcho-Cole de façon à légèrement atténuer la couleur du produit et ça a aussi modifié un peu son goût, voilà. Alors, j'ai des questions, la mode en ce moment, elle a sorti de brut de colonne, est-ce que, est-ce que pour vous quelque chose de quel vous pensez faire ? Alors, attendez, la question, dans le futur proche ou alors pas du tout ? C'est vrai qu'il y a une mode et alors, la mode ça a du bon, la mode ça a du bon selon moi parce que le marché du rhum est extrêmement dynamique. Bon, il faut quand même garder, il faut quand même savoir qu'un brut de colonne, il y a des amateurs, il y a des amateurs pour des produits très forts, personnellement, je ne le suis pas, je ne le suis pas, j'ai sorti en 2017, je crois, un produit que j'ai appelé, alors il est là, donc j'ai sorti en 2016, l'intense, voilà, de ce produit-là, dans cette forme aussi verrière particulière, parce que c'est un produit qui n'est pas classique, qui était un produit fort. Bon, le degré, laissez-moi regarder ça, le degré 60,3, donc ce n'est pas un brut de colonne. En fait, je donnais, bon, chacun peut avoir son avis, mais là-dessus, il y a quand même des règles, un produit en sortie de colonne, un brut de colonne, n'est pas un produit que vous pouvez commercialiser. Si, vous pouvez le commercialiser après une période d'élevage. Bon, cette période d'élevage, elle est définie, dans l'Igé Guadeloupe, c'est trois semaines, dans l'Aossé Martinique, c'est six semaines, il faut élever. En fait, pourquoi, un rhum qui sort de colonne, il est vif, il manque souvent d'harmonie et de complexité, et c'est pourquoi, on les élève. Bon, maintenant, il y a des amateurs, un produit, un fort degré alcoolique, c'est un produit qui est très gras. Donc, on a avant une sensation très particulière en bouche et surtout au niveau de la gorge. Et donc, il y a des amateurs, et aujourd'hui, c'est un peu une mode comme Cyril SGL le dit, c'est une mode. Et puis bon, ça donne une effervescence autour du rhum, ça fait parler de ce produit qui est en concurrence avec les autres alcools, les whisky, les cognacs, etc. Bon, moi, personnellement, je ne pense pas à faire de bruit de colonne parce que je n'aime pas trop les produits extrêmement forts. J'aime beaucoup le nez dans un produit. Et en fait, les arômes sont masqués par la puissance alcoolique. Par contre, c'est très intéressant. J'ai un confrère, je crois que c'est Montebello qui a sorti un produit qui s'appelait le Bolocos. Et moi, j'ai trouvé le produit remarquable. Je crois que c'est un bruit de colonne. Donc en fait, bien sûr que vous avez des arômes, mais ces produits qui sont remarquables en bruit de colonne, si vous réduisez le degré, vous allez voir le nez s'ouvrir. Et c'est ce qu'on a fait avec l'intense. L'intense, on a pris un produit. Il y a deux choses. Un, j'ai souhaité le faire racire, donc laisser très longtemps aéré en cuve, plusieurs mois. Ça, ça a un effet. Votre produit va perdre en vivacité, mais va gagner en armandie, en rondeur. Donc ça dépend des goûts. Un Guadeloupéen, il va peut-être préférer un produit plus vif. On va dire un métropolitain, sans faire de... va préférer un produit plus rond. Voilà. Et par contre, je baisse le degré jusqu'à ce que le nez s'ouvre. Parce qu'en fait, en baissant le degré, vous avez des arômes qui étaient masqués par la puissance alcoolique et qui vont surgir. Voilà. Bon, c'est un compromis. Alors, est-ce que je vais en faire ? La réponse était là. A priori, non. Pour deux raisons. La première, en bruit de colonne, je pense que ça s'adresse surtout aux distillateurs, parce que je ne suis pas aujourd'hui. moi, je suis plus un éleveur et donc, il vaut mieux que je préfère faire des produits qui sont le fruit de mon travail. Voilà. Et puis, bon, après, personnellement, ce n'est pas vraiment ce que j'ai... Alors, j'ai une question de Christelle Laurent. Le deuxième batch est différent du premier. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Alors, ça, par contre, il faudrait me dire de quoi s'agit-il. Est-ce que c'est le 2008 ou est-ce que s'il s'agit d'un temps ? Je crois que c'est ça du 2008. Alors, oui, il est différent pour premièrement, parce qu'avec le temps, avec le temps, c'est vraiment le même produit, mais avec le temps, comment dire, il y a des évolutions. Vous ne pouvez pas... Et la deuxième chose, c'est que j'ai souhaité, en abaissant la couleur, le premier était assez tannique, le deuxième un peu moins. Le premier avait des arômes qui étaient plus puissants. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais posez-moi la question précisément et j'y répondrai. Alors, il y a plein de questions. Combien de temps dans les fûts de chauffe alligator ? Bon, en gros, alors, c'est pareil, ça, je vais être copié, mais il faut surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'il ne s'agit pas, il s'agit de donner des notes fumées à votre produit. Pour moi, c'est moins un vieillissement, l'alligator, qu'une infusion du fût. Donc, en fait, le temps est de l'ordre de quelques mois. Combien de temps dans les fûts alligator ? Boris Blanc, donc c'est la même question, c'est des fûts, c'est de quelques mois. Alors, quelques mois, la première fois. après, de mon point de vue, un fût reste neuf pendant 3-4 ans. Donc, après, vous faites des rotations, mais des rotations qui sont plus longues. Alors, Christophe Colomb, 2, 8 ans. Alors, Christophe Colomb, c'est, je dis, dans les roms, on distingue, ce qui est classique, qui est dans les cahiers des charges, des indications géographiques, on distingue des roms de 3 ans, des roms de 4 ans, et des roms de 6 ans et plus. Voilà. Et après, des millésimes. Les millésimes, c'est 6 ans et plus. Donc, le Christophe Colomb, c'est notre XO, notre ordage, enfin bon, la règle veut que ça ait plus de 6 ans. Donc, ça, c'est obligatoire, puisque sur la bouteille, alors, j'en ai une là, c'est indiqué ordage. Donc, ordage, c'est forcément plus de 6 ans. Dans les faits, on est parti au début, en faisant nos millésimes et nos ordages à 8 ans et plus. Voilà. Donc, aujourd'hui, tous les Christophe Colomb que vous avez eus, ont plus de 8 ans. Voilà. Le prochain qui va sortir, ça sera en millésime 2012. C'est vraiment une très, très, très beau rhum. Mon rhum le plus vieux, encore, en fût. Alors, mes rhum les plus vieux en fût, alors, j'ai du 2000, mais attention, c'est pas le mien. Ça, c'est le fût d'une autre distillerie que j'avais aché. Et il m'en reste, il m'en reste, il m'en reste trois fois rien, parce que malheureusement, il faudrait que je le sorte du fût, parce que, parce qu'en fait, bon, maintenant, c'est, 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 il ne reste plus rien. Alors, des rhum que nous avons fait, il me reste, alors, je disais qu'il ne restait plus de 2008, il me reste quelques fûts de 2008, il me reste un peu de 2009, en 2010, je n'ai pas mis en vieillissement, parce que la distillerie, l'oncteau était en panne, c'est, j'ai pas mis en vieillissement en 2010, il me reste du 2011, bien sûr, du 2012, etc. Voilà. Alors, y a-t-il des questions ? Alors, je ne sais pas comment ça marche, bon, a priori, j'ai répondu aux questions. Ah, Régis Fourcade, du coup, pour quand le prochain Christophe Colomb ? Alors, Régis, bon, je dois confesser, j'ai une demande très forte, mais, bon, je pense que c'est, il faudra attendre environ, environ, dans deux mois, disons dans deux mois, disons dans deux mois, voilà. Le Select Casque 2009, alors, le Select Casque 2009, c'est un produit qui est presque achevé, il me reste 180 bouteilles, je les ai retirés de la commercialisation, parce qu'au début, j'ai tout mis en vente, et je m'aperçois, que beaucoup de gens recherchent, des 2000, des 99, des 95, du 2004, du 2011, donc, je regarde un petit peu, pas pour faire, comment dire, ce que les gens aiment beaucoup faire, c'est-à-dire, les produits prennent de la valeur, et les vendent plus cher, mais pour pouvoir, dans les années qui viennent, ou peut-être dans les décennies, pouvoir sortir à des amateurs, les produits qui ont été faits, qui ont été faits, alors, vous avez sorti, un vieux, full proof, à près de 65 degrés, pour Christian Montaguerre, allez-vous renouveler cette expérience ? Ah, oui, alors, ça, j'ai sorti pour Christian, mais vraiment, à sa demande, lorsqu'il est passé chez moi, j'avais, j'ai quelques fûts en chêne américain, qui sont des fûts, en brandy de Xerès, j'avais utilisé la première fois ces fûts, où j'avais fait une rotation, c'est-à-dire, j'avais mis un millésime, 2011 en vieillissement, et je crois en 2014, non, en 2017, ou en 2018, j'en avais fait une série spéciale, pour mon ami Luca Gargano, pour sa maison veillée, voilà, et ce 2011, donc c'était une double maturation, les, pour, Christian de Montaguerre, il a choisi aussi, un fût de Xerès, en brut de fût, alors, ça, c'est son choix, je dois avouer que, après, après, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et, 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 il a cette habitude de faire découvrir, à ses, à ses clients, et à ses amis, des choses un peu particulières, donc, c'est pas une habitude chez nous, de faire des séries spéciales, mais j'en ai fait une pour lui, et donc, c'est ce fût de Xerès, donc, ça sera pas, c'était pas un ordinateur, c'était, c'était mis en vieillissement, ma mémoire va me lâcher, je crois, en 2014, en tout cas, c'était un beau homme vieux, et, et, il était full proof, moi, j'aurais, bon, il plaît, mais moi, j'aurais baissé le degré, parce que, je pense qu'il y a encore beaucoup de richesses cassées, cachées derrière cette force alcoolique, voilà, est-ce que je vais renouveler l'expérience, vraiment, au cas par cas, je ne souhaite pas faire ce genre de choses, mais vous avez autour du Rhum, des gens qui sont des amoureux, qui valorisent les productions de la Guadeloupe, ce que j'encourage à faire, mais aussi d'autres territoires, et voilà, pour vraiment ces prescripteurs, ces gens qui regardent avec loyauté et avec amour, les produits qui peuvent être faits sur tous les territoires, oui, pour eux, je pourrais faire des choses particulières, parce que ça les aide aussi dans leur activité, ça me fait de la publicité, bien sûr, peut-être, mais en tout cas, pas de faire des petites séries marketing, non, je ne souhaite pas faire ça. Alors, d'autres collaborations, viendront-elles avec Vélier ? Alors, Lucas, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans, depuis plus de 20 ans, quand j'étais chez Damoiseau, il travaillait, il achetait des produits à Damoiseau, c'est quelqu'un d'authentique, qui a ses idées, que tout le monde ne partage pas, moi j'en partage beaucoup, et en tout cas, qui est quelqu'un de vrai. Voilà, donc non, c'est toujours un plaisir, quand Lucas me demande quelque chose, de le faire. Alors, il nous a demandé deux, trois choses, il nous a demandé le 2011, pour les quatre filles, il a quatre filles, je crois, dont l'une est née en 2011, donc il cherchait un cognac, un whisky, un rhum, moi j'étais très heureux, qu'il ait choisi un des miens, le 2011, une double maturation, qui a fait un finish, dans des fûts de Xerès, en chaîne américain, sinon, c'est pour lui, qu'on a fait le fût 65, je me souviens, lorsqu'il est venu chez nous, choisir un produit, pour ses filles, enfin pour ses quatre filles, je lui ai proposé, de goûter un produit remarquable, c'était le fût 65, c'était notre première mise en vieillissement, en 2006, et c'était un produit, qui est particulier, il a une estérification, très importante, d'habitude, les rhum carucéra, on a en fraction non alcool, la fraction aromatique des produits, on est aux alentours de 500, 600 grammes, et pour celui-là, on avait dépassé 1000 grammes, donc il y a eu une évolution particulière, on n'y est pas pour grand chose, mais en tout cas, le fût est exceptionnel, et Luca en a fait un produit magnifique, enfin on l'a fait avec lui, dans une carafe en cristal, dans un coffret, je peux vous le montrer, tenez, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, on a fait un beau coffret, qui rappelle le fût en chaîne, voilà, donc ça c'est un produit remarquable, mais il y en a, c'est vraiment pour les amateurs, il y en a très peu, je crois qu'il y en avait 260, 279, voilà, alors des collaborations, oui, on va faire pour Luca, et ça va sortir, je pense, dans les mois qui arrivent, c'est le produit, il a été choisi il y a déjà longtemps, on va lui conditionner, un fût remarquable, voilà, bon j'en dis pas plus, parce que je vais lui laisser, le soin d'en parler, mais c'est le fût L7, et qu'il a choisi déjà, il y a presque deux ans, donc le rhum est resté dans le fût, donc il en a perdu un peu de degrés, et un peu de volume, mais le produit est vraiment intéressant, voilà, enfin c'est son choix, et je trouve qu'il a bien choisi, voilà, tant qu'on parle de mode, des projets de finish en cours, actuellement, actuellement, non, j'ai pas de, j'ai peut-être sortir, un produit, mais j'en ai très peu, donc est-ce que ça vaut le coup, j'ai fait une maturation, dans deux fûts de whisky, c'est des produits qui sont très vieux, ça doit être du 2008, je crois, il faut que je vérifie, 2010, non, 2010, je n'ai pas mis en vieillissement, je crois que c'est, il faut que je vérifie, mais ils sont exceptionnels, mais j'en ai très peu, je dois avoir peut-être 60 litres, ou 70 litres, donc ça, ça c'est vraiment, c'est très beau, c'est très beau, sinon non, aujourd'hui, j'ai toujours nos produits classiques, donc un finish en fût de Xerès, je vais peut-être faire des doubles maturations, puisqu'on a fait des maturations en fût de Xerès, et il y a, j'ai des rotations en cours, dans des fûts, des fûts de cognac, voilà, sinon j'ai des fûts d'armagnac, bon, je vais voir, pour l'instant, je n'ai pas trop décidé, ah, les Tim Mathieu, vos fûts sont systématiquement lessivés, exemple, Xerès, bon, c'est une bonne question, en général, alors, lessivés, j'entends, vous voulez dire qu'elles sont nettoyées, ils sont rincées, c'est ça, alors, si c'est rincé, oui, je reste mes fûts, je suis persuadé d'une chose, c'est que, c'est le, c'est le fût qui fait le rhum, et quand, par exemple, vous faites un finish, comme on a fait, on a fait un finish dans des fûts de château, château du Quai, on peut le dire, bien sûr que les fûts sont remarquables, donc, on les rince, j'ai, certains, je ne les ai pas rincés, par exemple, j'ai fait une expérience, il y a maintenant un an, dans des fûts de l'eau-rosseau, et je ne les ai pas rincés, il y avait une sorte de piqûre acétique, vous voyez, ce petit goût de vinaigre, et j'ai voulu faire l'essai, donc j'ai mis 6 000 litres en vieillissement, dans ces fûts de l'eau-rosseau, ce n'est pas une réussite, la bouche est agréable, c'est bon, mais vous avez le nez, cette piqûre acétique, et donc vous avez du mal à approcher le verre à votre nez, parce que l'odeur n'est pas agréable, donc je ne sais pas ce que ça va devenir, peut-être que j'utiliserai le système de Capovilla, le casco, pour essayer d'enlever la fraction très volatile, l'acide acétique, et voir si on peut améliorer le produit, je ne sais pas, mais voilà, alors, des questions, donc en général, on rince, je rince mes fûts, votre association, va-t-elle durer longtemps, est-elle ancrée ? Alors, vous savez, il y a une volonté, il y a une volonté, de la part des longtos, d'être seul sur le domaine, de travailler uniquement leurs produits, alors c'est vrai qu'on s'est associé en 2006, on a des conventions, aujourd'hui, c'est quand même lié, il n'est pas envisageable pour nous aujourd'hui, enfin, il n'est pas possible pour nous aujourd'hui, j'ai entendu, il y avait une question, est-ce qu'on déménageait, de déménager, je veux dire, un bâtiment, ça ne se déménage pas, néanmoins, compte tenu de la volonté des enfants de François, d'être seul, bon, je ne vais pas me fâcher avec eux, et je vais étudier les solutions, pour pouvoir créer une distillerie, de façon à être autonome, et mener des discussions avec eux, pour voir comment leur céder nos installations, si c'est ce qu'ils veulent, voilà. L'association va-t-elle durer encore longtemps ? Elle-t-elle en créée ? Bien sûr qu'il y a des conventions, il y a notamment des conventions de loyauté, je sais que sur internet, de temps en temps, on entend des choses pas très loyales, mais bon, ce n'est pas très grave, il y a des conventions de loyauté, on est lié, je veux dire, je lui ai confié la gestion de la boutique, qui est dans mes murs, donc c'est vrai que, bon, il doit aussi vendre les produits de Karukera, ceci de façon loyale, donc on a des liens, on a des liens, donc leur souhait, c'est vraiment d'être seul sur le domaine, puisqu'ils veulent vraiment porter leur attention là-dessus, donc il y aura des discussions entre nous, et puis on trouvera une solution. Alors, je crois que la Guadeloupe a commencé à sortir du bio, alors ça, c'est une question, une parcelle, un jour du Karukera, alors, aujourd'hui, si vous voulez, nous, on est, je crois que, bon, vous le savez, vous l'avez compris, notre activité est une activité de vieillissement, qui est une activité très noble, si vous prenez le parallèle dans la région de Cognac, vous avez 6 000 vignerons au distillateur, mais vous n'avez que 4 ou 5 grandes maisons, et après, vous avez des maisons remarquables, comme de la Main, Hein, etc., mais en fait, c'est un vrai métier, que celui d'élever les roms, et le vieillissement, et c'est d'ailleurs, lors du vieillissement, que la palette aromatique, en fait, la typicité du produit, va se faire. Voilà, donc aujourd'hui, faire, se rapprocher de la canne, ça a un sens, faire du bio, bon, il ne faut pas, je ne suis pas, c'est bien, je trouve que c'est bien d'essayer des choses, mais je me méfie tellement des termes bio, où après, le mot dépasse le produit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait du bio, on a tout dit, on voit ça sur des produits qui viennent du monde entier, avec l'estampille bio, mais vous avez des productions traditionnelles en France, et nos agriculteurs travaillent bien, ils ne travaillent pas en bio, ils font d'excellents produits. Alors, je ne suis pas un fanatique du bio, néanmoins, il y a des endroits où c'est obligatoire, si vous êtes près d'un captage d'eau, et que vous êtes, la réglementation vous demande de ne plus mettre de produits phytosanicaires, d'herbicides à 500 mètres du puits, eh bien, il va falloir passer en bio, et donc je pense que des gens y passeront. Alors, moi, je n'ai pas la volonté, j'ai la volonté de produire du rhum, donc de construire une listillerie, pour moi, et pour tous les acteurs qui en souhaitent, mais je n'ai pas la vocation de vouloir à la fois maîtriser l'agriculture. Je crois beaucoup plus dans les interactions. Vous avez des agriculteurs en Guadeloupe, plus de 4500, ces agriculteurs, c'est leur métier, ils ont besoin de vivre de leur canne, alors bien sûr, travailler avec eux, leur indiquer ce qui est bon de faire pour un bon rhum, parce que la matière première est essentielle, donc une canne débarrassée de ce qu'on appelle la fausse monnaie, des herbes qui soient propres, qui soient coupées et broyées rapidement, donc je crois plus dans ce travail avec les agriculteurs, chacun son métier, donc aujourd'hui le mien, c'est de vieillir et d'élever des rhum, demain certainement, ça sera de distiller aussi, pour l'heure, je crois qu'on a beaucoup d'agriculteurs en Guadeloupe qui travaillent très bien, et je souhaite travailler avec eux, et donc si certains font du bio, pourquoi pas valoriser leur production, voilà, donc ça de toute façon, c'est pas pour des projets immédiats, alors, bonjour Grégoire, prévoyez-vous de faire du rhum avec d'autres variétés que la canne bleue ? Pour les blancs en particulier ? Alors, je vais, bon, là on sort un peu du propos, mais pour moi c'est toujours intéressant de rappeler qu'un alcool, tous les alcools, c'est une combinaison entre trois choses, pour simplifier, c'est une matière première, c'est un procédé, et un élevage, un vieillissement, voilà, la matière première, vous la connaissez, si vous voulez faire du, un scotch, enfin, un whisky, vous allez prendre, vous allez prendre de l'orge maltée, si vous voulez faire une vodka, bon, la vodka ça peut se faire avec toutes sortes de choses, mais majoritairement des pommes de terre, mais enfin n'importe quoi, si vous voulez faire du rhum, ça sera soit avec des mélasses, de sucreries, des sirops, ou du jus de canne, donc cette matière première, bien sûr que ça type le rhum, et après vous avez un procédé, le procédé, personne, enfin on ne met pas beaucoup d'attention, on parle beaucoup des colonnes à distiller, ou des alambics, et tout sort de choses, mais il ne faut pas sous-estimer, l'importance de la fermentation, c'est là qu'une grande partie des arômes se forment, même si une colonne, c'est aussi un réacteur, et vous avez, vous avez en fait, des formations d'aromatique, en colonne, mais la fermentation est importante, donc le procédé est important, et le vieillissement, bon, on en a parlé un petit peu, le choix des fûts, tout ça c'est important, alors la matière première, canne bleue, canne rouge, canne jaune, canne grise, c'est intéressant, parce que pour moi, ça fait le lien entre, ça rappelle la matière première, ça fait le lien entre l'agriculture, et le produit, et en ce sens, c'est intéressant, quand un de mes confrères fait une canne grise, ou une canne noire, ou une canne rouge, ou une canne jaune, ça veut dire, qu'il sait d'où vient la canne, et ça c'est ce lien, c'est le lien entre l'agriculture, et le produit, je trouve ça très 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 intéressant, de le mettre en avant, c'est clair que lorsque, dans le temps, enfin au 19ème siècle, nous achetions, et au 18ème siècle, des mélasses dans le monde entier, pour faire du rhum, en Guadeloupe comme en Martinique, savoir d'où venait la canne, quelle matière première, c'était difficile, je trouve beaucoup plus valorisant, de mettre l'accent sur la matière première, sachant que la canne à sucre, ça ne se transporte pas, voilà, donc, alors par contre, les variétés de cannes, bien sûr, ça fait une segmentation marketing, c'est intéressant, mais, la canne bleue est une canne intéressante, parce qu'elle a des cires, elle a une cire, qui en fermentation, va former des composés aromatiques, très fruités, des notes d'agrumes, c'est très intéressant, mais je dirais, toutes les cannes sont intéressantes, vous avez des cannes, toutes les cannes sont intéressantes, mais, ce qui est primordial, c'est la fraîcheur de la canne, parce que si vous n'avez une canne, qui n'est pas fraîche, je vous garantis, qu'elle soit bleue, rouge, verte, grise, ou noir, non, vous ne verrez pas la différence, vous allez reconnaître un produit, si c'est un millésime, si vous avez par exemple, un lot de cannes grises, si vous l'avez aimé, et si vous reprenez le même produit, vous allez le reconnaître, c'est quand même un millésime, mais une canne bleue, une année, et l'année d'après, elle va garder des caractéristiques, mais il faut pour cela, que tout se passe bien derrière, que la fermentation soit bonne, que la canne soit fraîche, sinon, quelle que soit sa couleur, vous allez faire un bon rhum, mais pouvoir voir la matière première, ça me paraît assez difficile, quand tout le reste ne fonctionne pas bien, alors, le jour où nous distillerons, certainement, peut-être que nous, nous ferons des variétés de cannes, et puis, bien d'autres choses, parce qu'on peut travailler la variété de cannes, on peut travailler, la fraction aromatique des produits, on peut travailler toutes sortes de choses, à partir de la longueur de fermentation, ce n'est pas un graal, mais il est clair, que si vous faites des fermentations en 48 heures, vous allez avoir des produits plus aromatiques, que si vous faites des fermentations en 24 heures, alors, ne s'y trompe pas, ce sont deux très bons produits, mais pour fermenter en 48 heures, vous allez devoir refroidir, un peu votre cuve, ou si vous les fermentez en 3 jours, 4 jours, et il est clair que les levures vont travailler différemment, selon la température, quand il fait plus froid, si vous faites des fermentations à 28 degrés, vous allez avoir des développements, une estérification, beaucoup, beaucoup plus importante, et faire des roms beaucoup plus fins, beaucoup plus fruitées, voilà, mais après, c'est des questions de goût, alors, il y a plein de questions, alors j'y vais rapidement, une nouvelle distillation à Guadeloupe, magnifique, oui, alors, il y a une véritable, comment dire, en Martinique, il y a beaucoup de projets qui se sont montés, de distilleries, il y en a en cours, en Guadeloupe aussi, je crois qu'il y a une distillerie qui veut se monter, Guada, je crois, il y a, alors, c'est pas, alors, moi, je souhaite faire une distillerie en Guadeloupe, mais bon, puisqu'on en est, on peut en parler, je ne souhaite pas faire la distillerie Carucera, je souhaite faire une unité de production, qui va être autonome, bien sûr, Carucera, si mes associés sont d'accord, priendra une participation dans l'unité de production, non, je souhaite faire une unité de transformation de la canne, en Rome, voilà, avec des procédés modernes, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans la production, sinon du passage du fer à l'inox, au lieu d'injecter la vapeur dans le pied de colonne, de passer par des flots tombants, enfin, bon, il y a eu quelques petites améliorations, mais pas de grande innovation, voilà, donc, je ferai une distillerie qui aura une vocation, une vocation universelle, c'est-à-dire de transformer la canne des planteurs, et faire des distillages, j'espère, de bonne qualité, pour pouvoir fournir Carucera, puisque les longues taux font le choix, ils aimeraient pouvoir être seuls, et si on doit s'entendre et partir, bon, bien sûr, il faudra, c'est ce que j'ai dit à François, il faudra qu'on commencera à discuter, ou on peut discuter déjà, mais on ne partira qu'après 2022, si on se met d'accord, mais à condition, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une unité pour fournir à Carucera. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé à faire des roms de mélasse, en plus d'agricoles d'entrée, bon, ça c'est une question de Benoît Baye, est-ce qu'on a, alors, oui, on a, on a, alors, bon, c'est un secret de Polychinelle, vous savez, je veux dire, mon père a fait 31 campagnes sucrières, de 1950 à 1981, à la sucrerie, distillerie de Grosse Montagne, je veux dire, moi, j'habitais à 20 mètres, 25 mètres de la distillerie, et il fallait traverser la route pour la sucrerie, donc du rhum de mélasse, Grosse Montagne en a produit, bon, c'était sans commune mesure avec les distilleries agricoles d'aujourd'hui, sauf d'un moiseau peut-être, mais, bien sûr, le rhum agricole, enfin, le rhum de mélasse a toujours été produit, du rhum agricole aussi à Grosse Montagne, le rhum de mélasse, c'est, de mon point de vue, en blanc, excepté certaines fermentations particulières qu'on retrouve à la Jamaïque, ce sont des produits qui, de mon point de vue, ont toujours un goût de chaudière, et qui méritent d'être vieillis, et en vieillissant, les rhum de mélasse font des produits remarquables, qui sont très reconnaissables, très reconnaissables, bon, voilà, donc c'est intéressant, j'ai mis en vieillissement en 2013, en 2013, un peu de rhum de mélasse, alors aujourd'hui, alors, j'ai remis en vieillissement du rhum vieux, je m'entends, parce que, j'ai acheté, j'ai acquis du rhum vieux, et je l'ai remis en vieillissement en 2013, donc maintenant, c'est un ordage, je l'ai remis en vieillissement en 2013, dans mes fûts, en chaîne français, avec des chauffes moyennes fortes, le produit est bon, le produit est très bon, je vais sans doute sortir, en précisant bien, aux consommateurs, que ça faisait partie des expériences, que nous faisons, mais non, Carucera n'a pas vocation, en tout cas, à produire du rhum de mélasse, il y a beaucoup de produits, et il est bon qu'il y ait de la diversité, je ne crois pas qu'on doit chacun, essayer de tout faire, voilà, il faut qu'on ait une identité, la note, ce sont des produits aromatiques, puissants, épicés, alors, vous êtes une petite maison, mais l'une des rares guadeloupéennes, très dynamiques, sur les salons étrangers, est-ce d'autre vision, de la place des rhum agricoles, sur le marché international, alors, oui, bon, je remercie, de cette question, alors, c'est vrai que, bon, on a chacun eu un parcours, ceci dit, en passant, parce que, non pas que c'est une importance folle, mais, on a chacun eu, une existence antérieure, moi je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé dans les télécom, et je ne suis rentré en Guadeloupe, qu'en 99, et j'ai travaillé pour, pour Hervé Damoiseau, et Jean-Luc, les, mais, avant ça, j'ai toujours baigné, dans ce monde du rhum, et, et, c'est un secret, c'est pas un secret, mon père, était distillateur, et directeur de sucrerie, mon grand-père, on peut remonter, à cette génération, la première unité, de production, de mes grands-parents, c'était en 1788, donc, on a une petite histoire, on a une petite histoire, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, avait une usine centrale, en Martinique, bon, voilà, bon, c'est, donc, on est, on est, on est, on est très présent, voilà, lorsque j'ai, quand je suis rentré en Guadeloupe, j'ai travaillé quelques années, chez Damoiseau, j'ai incité, d'ailleurs, les Damoiseaux, à construire un chais de vieillissement, 2500 fut, en 2005, et j'ai souhaité développer le Rome Vieux, mais, la question, elle est bonne, puisqu'en fait, j'avais trois, trois objectifs, le premier, développer le Rome Vieux, et ça a été suivi, aujourd'hui, quasiment, même des acteurs historiques, bon, pour la petite histoire, je dirais pas le nom, mais tout le monde connaît, se sont mis à faire du Rome Vieux, en 2010, même mon associé, François Longteau, en 2000, je crois que ça va être en 2011, aussi, a souhaité faire ses propres Rome Vieux, donc, il y a une belle dynamique, mais j'avais deux autres projets, celui, de faire des alcools légers, des alcools légers, parce que j'aime beaucoup les cocktails, et je crois que la fraction aromatique, doit être réduite, pour faire des cocktails, et la troisième chose, c'est que je souhaitais aussi, aller sur le grand export, et au début, on a été très, très, très dynamique, on va sur des salons, mais surtout, je crois qu'en 2008, on devait être déjà présents, dans 15 pays, donc, on a été très, très dynamique, parce que pour moi, le Rome, bien sûr, c'est des bons produits, mais c'est vraiment l'ambassadeur de notre territoire, et je souhaitais aussi, bon, ce n'est pas de la négation, mais je souhaitais faire connaître, parce que lorsque vous allez dans un pays étranger, et que vous parlez de nos productions, le Rome, alors, il ne voit pas la différence, entre Carreguera, Pierre-Paul-Jacques, mais au moins, il touche du doigt les Antilles françaises, et ça a des retombées, ça a des retombées sur le tourisme, ça a des retombées sur la notoriété, donc je suis assez présent, on essaye de l'être, financièrement, ce n'est pas très intéressant, parce qu'on est présent aujourd'hui, peut-être dans 25, 25, 30 pays, enfin plus que ça, puisque en Europe, on est bien représenté, mais on vend 600 bouteilles par pays, 4 fois 2000, c'est anecdotique, mais on est présent, on est présent sur des belles tables, enfin voilà, on essaye de porter le bâton, et l'étendard de la Guadeloupe, partout où on va, voilà, alors là aujourd'hui, je vais calmer un petit peu, parce qu'en fait, on n'a pas les moyens après, de fournir, c'est-à-dire que, vouloir trop faire, il faut pouvoir fournir, nous sur les roms vieux, on ne peut vendre que ce qu'on a produit, donc 4 ans avant, donc on a une capacité d'environ 70 000 bouteilles, 80 000 bouteilles par an, je ne peux pas en vendre plus, donc, mais par contre, on avait le projet de mettre en vieillissement, bon, il est tombé un peu à l'eau, dans les années qui viennent, sans doute, on va augmenter nos capacités, mais on va, c'est l'un de nos chevaux de bataille, d'aller sur le grand export. Alors, quelle question ? Alors, j'ai plus de questions, alors attendez, oui, j'ai une question de Mathieu, que pensez-vous de plus de transparence sur les étiquettes de rome, et de toute matière première, ajout de sucre, etc. Alors, c'est, bon, la transparence, c'est, aujourd'hui, je pense que les, tout le monde doit être à peu près transparent, parce qu'en fait, vous avez des réseaux sociaux, des gens qui posent des questions, on leur répond, et sinon, quand on n'est pas transparent, je pense que c'est assumé, il y a des maisons qui sont sans doute pas transparentes. Alors, il faut savoir qu'il y a une réglementation, et je conseille à personne de tricher avec la réglementation, vous savez, en France, on est un pays où il y a des contrôles, et donc, si vous vous faites croire que vous faites un produit, alors vous faites autre chose, les sanctions sont très lourdes, elles sont pénales, bon, je pense, enfin, je crois que le risque est trop grand, et c'est pas l'habitude, on n'a pas besoin de ça, par contre, c'est vrai que, nous, on a un cahier des charges, qui diffère un peu des roms dans le monde, j'ai assisté à une refonte, en fait, des règlements européens, notamment, aujourd'hui, on a inscrit en dur, qu'un rome peut avoir, enfin, peut avoir cette dénomination en Europe, je crois avoir 20 grammes de sucre par litre, alors, donc ça, ça clarifie les choses, pour les roms des Antilles françaises, que ça soit de l'Igé Guadeloupe, ou de la Haussée Martinique, il est interdit de mettre du sucre, donc, si vous mettez du sucre, le sucre, c'est magique, vous savez, le sucre, ça arrondit la bouche, par contre, ça va vous améliorer la bouche, le nez, ça ne va pas être une grande efficacité, mais ça va vous arrondir la bouche, et en fait, quand un rome a des petits défauts, c'est une habitude, pas dans les producteurs, mais le consommateur, quand son rome blanc, il le trouve un petit peu trop vif, eh bien, il va l'adoucir en mettant un peu de sucre, donc, c'est une tradition, il y a des pays où c'est un mode de fabrication, donc c'est tout à fait respectable, et je crois que c'est dit, c'est pas forcément écrit sur l'étiquette, mais tout le monde connaît les produits qui ont du sucre, et ceux qui n'ont pas, les produits qui ont du sucre, c'est bon en bouche, je n'ai pas envie de citer des producteurs, mais c'est leur habitude, c'est tout à fait louable, alors nous, ce que nous faisons, c'est différent, nous, nous avons des produits, malheureusement, qui s'adressent à une niche, c'est-à-dire qu'on a des produits qui sont aromatiques, on a le plaisir au nez, au nez, on a le plaisir, et c'est ce qu'on aime souvent sur nos produits, qu'ils soient blancs ou vieux, alors la bouche, bien sûr, est remarquable, mais nous avons des produits, alors en tout cas, pour Karo Kera, c'est très clair, ils sont secs, mais secs, c'est lié à nos flux, quand vous travaillez en chaîne pédonculée, vous avez des produits secs, si vous voulez avoir des produits plus fruités, un peu plus doux, il faut travailler en chaîne sessile, si vous travaillez en chaîne française, voilà, donc les étiquettes, de toute façon, je pense que la normalisation, petit à petit, on va mettre des règles, aujourd'hui, les alcools sont dispensés de mettre, vous savez, les glucides, ce qu'on met sur tous les produits, on a une dispense, peut-être que demain, on devra le mettre, mais bon, il y a aussi les cahiers des charges, ça c'est important, il faut regarder le cahier des charges, et regarder, quand vous mettez, par exemple, rôme agricole de la Guadeloupe, il y a un cahier des charges, donc ça, on doit le respecter, voilà, et ça, c'est peut-être pas transparent sur l'étiquette, mais pour quelqu'un qui s'y intéresse, en se rapportant au cahier des charges, eh bien, il voit de quel type il s'agit, voilà, alors il y a une question, je vous ouvre, parce que je ne vois pas bien, si je peux me permettre une question plus personnelle, vous avez parlé de votre famille, avez-vous entendu parler de l'usine La Retraite, à Bemao, près de Pointe-à-Pite, active au début du XXe siècle ? Alors, oui, oui, je, alors, en fait, des usines centrales, les, les, il y avait une usine à la retraite, le, le, alors moi, je ne l'ai pas connu, je peux demander à mon père, parce qu'il a, lui, bon, il a 94 ans, il est encore vaillant, enfin, j'espère, les, avec ce qui se passe, mais les, il y avait une usine à la retraite, il y avait, il y avait énormément d'usines, mais je crois que La Retraite, c'était une usine centrale, il faut, il faut que je vérifie, si vous m'envoyez un mail, je peux vous donner toutes les, les usines centrales, par exemple, du 19e siècle, comme ça, ça vous fera une idée, par exemple, Grosse Montagne, c'est une usine centrale récente, elle a, elle a été créée au début du 20e, mais, mais par exemple, à Capester, où nous sommes, Carucera, il y avait une usine, il y avait deux usines centrales, il y avait une usine centrale, euh, euh, aux mineurs, et il y avait une usine centrale, euh, à Capester, qui s'appelle l'usine du Marquisa, voilà, les, donc, oui, il y avait une question sur mes grands-pères, l'usine de Petitbourg en Martinique, c'était une usine centrale aussi, qui avait été montée en, euh, en 1868, alors, je regarde les questions, euh, peut-on imaginer autre chose que de l'agricole, blinde de mélasse, 100% mélasse à venir, alors, le, 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 on peut, alors, moi, moi, alors, personnellement, je suppose, la question me concerne, non, je, je ne souhaite pas faire du rhum de mélasse, je ne veux pas faire du rhum de mélasse, il faut savoir, allez, on va dire que 97% des rhum mondiaux sont faits de la mélasse, donc, il y a déjà beaucoup d'acteurs, des gens qui travaillent bien, ça ne sert à rien d'aller faire quelque chose, même si on peut le faire différemment, hein, non, je souhaite rester sur l'agricole, par contre, dans, je souhaite aussi, et certainement je ferai, des rhum de sirop, c'est-à-dire, dans ce travail de partenariat avec les agriculteurs pour broyer la canne, une partie sans doute pour faire du rhum agricole, et une partie sans doute pour faire des sirops, donc du jus de canne concentré, qui permettra de faire des produits de sirop, j'ai souvenir de produits de sirop qui étaient assez remarquables, en fait, c'est des produits qui ont beaucoup de bouquets, très 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 aromatiques, voilà, donc sans doute, mais ça c'est des choses à voir, maintenant au niveau du marketing, au niveau des produits, on peut faire toutes sortes de choses, vous savez aujourd'hui il y a des tentations, vous mettez 90% de rhum de mélasse blanc, avec 10% de rhum agricole, et vous allez voir que votre rhum de mélasse va acquérir des qualités qu'il n'avait pas avant, et ça va atténuer aussi les mauvais goûts, donc tout est possible, bonjour Grégoire, à l'instar de la cuvée alligator, peut-on espérer d'autres cuvées expérimentales mettant en avant les profils de chauffe, et même pourquoi pas d'autres variétés qui influencent le vieillissement ? alors j'ai en cours des essais sur trois types de plutôt d'essence de bois, voilà, donc ça peut-être que je sortirai des produits, et là vous avez, enfin c'est très net les différences, je veux dire, entre chêne Pédonculé et chêne Cécile, c'est complètement différent, donc voilà, ça fera des rhum différents, mais la difficulté c'est que je ne souhaite pas faire trop de produits, si je sors un produit, je souhaite qu'il soit suivi, c'est-à-dire que si quelqu'un l'aime, qu'il puisse le retrouver dans le futur, mais j'ai des petits essais en cours, sur des essences de bois, par contre ça j'en parlerai, si j'arrive à construire une unité de production, et là par contre au niveau de la distillation et de la fermentation, là je pense que, au travail au niveau des procédés, je pense pouvoir faire des produits très segmentés, et pouvoir à la fois toucher des cibles différents, et des usages différents, voilà, bien écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, moi je suis à haute disposition, vous savez il est tôt ici, il est une heure, le ponche est dans un quart d'heure, donc j'ai du temps, je peux vous montrer, qu'est-ce que je peux vous montrer, oui, je vais vous montrer un produit, alors je vais vous montrer un petit produit, je vais vous montrer ma gamme classique, guadeloupéenne, voilà, ma gamme classique guadeloupéenne, voilà, je ne sais pas si on voit quelque chose, alors je vais vous montrer, alors, un rhum blanc, c'est à l'envers, mais c'est un rhum blanc, un rhum que j'appelle le gold, un rhum vieux, de 3 ans, et l'alligator, voilà, donc ça c'est la gamme, alors ça ce sont des formes à litres, parce qu'en Guadeloupe, on n'a pas la même fiscalité qu'en métropole, donc les produits sont plus abordables, et puis il y a aussi une chose, c'est que le rhum, c'est de la boisson traditionnelle, donc on ne fait pas les formats 70, on les garde plutôt pour les cavistes, ou pour l'export, alors le blanc, vous le connaissez tous, il n'y a rien à dire, ce sont des produits fruités, floraux, alors ça dépend des producteurs, vous avez différentes notes aromatiques, quelquefois c'est un peu terreux, quelquefois c'est très, il y a beaucoup de bouquets, c'est très fruité, et c'est délicieux, alors, là le gold, moi j'aime bien en parler, parce que c'est un produit qui est à peu près inconnu, c'est un produit que j'avais sorti, je crois, en 2009, je pense, et mon idée derrière ça, c'était quoi, je voulais, parce que quand vous mettez en vieillissement, je ne veux pas faire de cours, mais quand vous mettez en vieillissement, en fait les arômes fruités et floraux, ils vont, au bout de 6 mois, ils vont disparaître, ils vont disparaître, vous allez avoir des notes vanillées qui vont apparaître, et vous allez avoir des notes boisées assez fortes, pas forcément très agréables, ça dépend du type de l'âge de votre fût, mais en fait les notes qui font la beauté du rhum agricole, parce que on le boit en alcool blanc, parce que c'est un produit qui n'a pas besoin de vieillissement, il est superbe en état, donc ce produit blanc, quand vous le mettez en vieillissement, il va perdre cette fraîcheur, et c'est pour ça qu'on distingue les rhum bruns, 6 mois vieillissement, parce que le rhum est différent, les élevés sous bois, un an de vieillissement, parce que là encore, il y a une évolution aromatique, ce sont différents, et les rhum vieux, et en fait mon souhait était de faire un produit, je dois confesser que j'aime bien les long drinks, c'est à dire que j'aime bien allonger un alcool, mais essayer d'allonger un rhum vieux, vous allez voir, à part éventuellement avec des agrumes, des jus, faire des planteurs, ou vous le prenez en old fashion, mais ça c'est un cocktail, mais allonger un rhum vieux, je préfère faire mes cocktails avec du rhum blanc récolte, quitte à faire quelque chose, mais je voulais avoir quelque chose de plus complexe, et en fait, avoir quelque chose qui conserve, à la fois, le fruité d'un rhum blanc, et les notes épicées, et boisées d'un rhum vieux, et donc le gold c'est ça, c'est un produit un peu particulier, j'ai sorti ça en 2009, alors les grands leaders en Guadeloupe, comme Damoiseau et Bologne, ont aussi enchaîné en faisant des gold, donc c'est bien, il y a une dynamique, bon par contre, chacun sa recette, moi c'est vraiment une façon de travailler, vous allez voir, vous avez des notes, à la fois en pyromatique, boisées, très intéressantes, et vous avez des notes fruitées, voilà, alors par contre, c'est pas un alcool de bouche, si vous voulez prendre un rhum vieux, et c'est pas du tout fait pour ça, c'est fait pour mettre un peu de gold, l'allonger avec du ginger beer, avec un Schweppes, voilà, voilà, donc, et c'est ce que je vais prendre tout à l'heure, alors, il y a encore des petites questions, voilà, donc ce sont des remerciements, je vous remercie aussi, du temps passé, bon, j'espère que la compagnie du rhum est contente, de l'expérience, voilà, alors je vous laisse décider, s'il y a une autre question, si chacun va à ses occupations, encore une fois, je suis disponible, alors je peux vous montrer les champs de cannes, si vous voulez, puisqu'on est là, alors est-ce qu'on voit quelque chose, alors je ne sais pas si vous voyez, vous voyez des champs de cannes, bon, alors je ne sais pas si vous avez, vous avez vu des champs de cannes, voilà, enfin la Guadeloupe c'est ça, c'est une grande culture, la champ de cannes, et la canne à sucre, c'est pour ça que mon dessin, si ma nouvelle unité de production voit le jour, c'est vraiment de travailler en partenariat avec les nombreux agriculteurs de la Guadeloupe, qui savent travailler, voilà, alors, quel est l'organisateur de, est-ce qu'il y a une grande réserve ? Ah, la grande réserve, attention, la grande réserve, moi, je n'en fais pas, la grande réserve, c'est peut-être un produit de François Longteau, je ne sais pas, moi je fais ce qu'on appelle une réserve spéciale, en fait, reprenez le cahier des charges de l'IG Guadeloupe, vous allez trouver ça sur internet, le cahier des charges de l'IG Guadeloupe, et vous allez voir, ou de là où c'est Martinique, même si ce sont deux régions différentes, qui ont leurs caractéristiques, voilà, vous allez voir, alors, une réserve, c'est un rhum vieux, trois ans, une réserve spéciale, c'est un rhum de quatre ans, et théoriquement, la grande réserve, c'est un rhum, pas théoriquement, quand vous mettez grande réserve, c'est un produit de plus de six ans, voilà, donc, notre produit de plus de six ans, c'est soit des millésimes, soit c'est notre cuvée Christophe Colomb, voilà, je n'ai pas de grande réserve, bon, regardez, alors, on me demande un avis sur le black cane, c'est ce que je vous disais, moi, je trouve que c'est une belle initiative, vous savez, quel est l'intérêt, alors, le black cane, mon avis personnel, bon, ça, je vais le garder pour moi, parce qu'après, il faut que je donne mon avis sur tous les rhum, mais en fait, c'est une belle initiative, parce que ça fait le lien, entre la canne à sucre, et le produit, et par exemple, je suppose que vous parlez de Bologne, Bologne qui fait une black cane, et bien, il prend une, c'est une sélection, une parcelle particulière, qui a été plantée en black cane, pour faire du black cane, il est obligé d'isoler le lot, il est obligé de conduire ça, une fermentation particulière, pour ce lot, et donc, c'est une attention particulière, donc, c'est à la fois intéressant, je parle au niveau du marketing, parce que ça fait le lien, entre un terroir, et un produit, c'est intéressant, parce que c'est un producteur, bon, qui valorise mieux son rhum, parce qu'il le vendra un peu plus cher, mais qui a pris une attention particulière, maintenant, encore une fois, un black cane, un blue cane, peu importe, il faut que la canne soit fraîche, parce qu'en fait, quand la canne n'est pas fraîche, vous avez une acidification, en fait, vous avez les bactéries du monde entier, qui commencent à acidifier la canne, et en fermentation, ça va gêner la fermentation, le travail, les levures, les bactéries vont être en compétition, et l'usage, en technologie rommière, c'est d'acidifier le mou, pour mettre en dormance les bactéries, et pouvoir conduire une fermentation, si vous avez une canne très fraîche, vous pouvez vous passer, partiellement, de cette acidification, et faire des rhumes, qui ont énormément de bouquets, voilà, donc je ne sais pas comment, chacun fait son rhum, à sa façon, moi je peux vous parler des vieillissements, et aussi de l'élevage en blanc, la technique d'élevage, mais en tout cas, je trouve ça bien, que, voilà, je trouve ça bien, en fait, de valoriser le terroir, et de rappeler, que le producteur, il maîtrise sa canne, et il sait d'où elle vient, c'est très bien, oui, alors la réserve spéciale, alors, la réserve spéciale, dans la gamme des rhumes vieux, voilà, nous avons, le rhum vieux classique, alors je vais prendre la bouteille, voilà, le rhum vieux classique, alors, ça c'est un produit, qui a un vieillissement, tout à fait traditionnel, où il travaille sur du vieux fût, il travaille sur du vieux fût, trois ans, il y a un très court passage en fût neuf, parce que je passe toujours en fût neuf, mais très 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 court, il travaille sur du vieux fût, c'est un produit, très classique, c'est à dire, quand on le présentait au début, au concours général agricole, il était médaillé, voilà, très classique, voilà, il est sec, c'est lié au chêne pédonculé, il est sec, et il est épicé, mais c'est un produit facile, très intéressant, bon, la réserve spéciale, c'était votre question, c'est un peu différent, la réserve spéciale, il y a un travail plus long, en fût neuf, et en fait, la réserve spéciale, donc c'est ce produit-là, la réserve spéciale, elle est, elle est, elle est beaucoup plus puissante, corsée, tannique, que, voilà, donc en fait, c'est deux produits différents, et sinon, la réserve spéciale aussi, il y a 4 ans, mais c'est pas l'âge, c'est plus la façon dont c'est travaillé, mon rhum vieux, un an de plus, ne fera pas une réserve spéciale, c'est deux façons de travailler complètement différentes, l'âge, avec le temps, bien sûr, vous avez, la palette aromatique se développe, vous avez des, des, des arômes qui vont apparaître, donc ça coûte plus cher, mais c'est plus délicat, mais par contre, dès que vous travaillez en fût neuf, il faut faire attention, parce que, vous allez faire des produits gourmands, mais si vous voulez faire vraiment de très, 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 très beaux milliers, je vous conseille de travailler sur du vieux fût, voilà, on dit que les, les vieux, les vieux machins comme moi, ça fait des, ça fait de la bonne soupe, ou je ne sais pas, bon ben c'est pareil, il faut travailler sur du vieux fût, alors j'ai quelques questions, la réserve spéciale, voilà, à quand, ah oui, à quand la prochaine expression, alors, l'expression, l'expression, aujourd'hui, ça c'était, il n'y avait plus de 8 ans d'âge, quand j'ai sorti l'expression, donc là, là je suis en mesure de faire une nouvelle expression, mais, elle n'aura pas 8 ans, donc bon, il faut que je me décide, sachant que ce n'est pas vraiment ce côté millésime, qu'on recherche dans le produit, c'est vraiment son côté gourmand, et le côté gourmand, avec des vieillissements beaucoup plus courts, avec toujours 2 ans de fût neuf, mais un vieillissement plus court, pour arrondir, en fait, les tanins qui sont un peu durs, on arrive à avoir des produits gourmands, donc peut-être que je ferai une expression qui ne sera pas un millésime, peut-être, voilà, en tout cas, j'ai environ 650 fûts, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas petit non plus, et donc, j'ai les capacités de sortir des produits, si je vois que la bouche est belle, peut-être que je sortirai, pour les amateurs de ce produit, un produit qui ne sera pas un millésime, mais qui sera une expression, une expression, parce que l'expression, c'est le type de vieillissement, fût neuf, longtemps, au lieu de rester un mois, deux mois, longtemps, donc ça fait une sorte de sauce, très, très, très aromatique, gourmande, mais très tannique, donc avec de l'astringence, voilà, donc ça, après, il faut laisser quand même un peu de temps, pour que ça s'arrondisse, et du coup, faire de la canne noire, chez vous, possible ou pas ? Comme je vous ai dit, aujourd'hui, mon distillate provient de la distillerie Espérance Longto, donc il me donne, alors de temps en temps, il me livre aussi, quand il me livre du rhum, il me met que ça ne vient pas, que les cannes ne viennent pas du domaine, donc moi, je ne vais pas rentrer dans des développements sur la matière première, puisque je ne la maîtrise pas, à part qu'il me livre ce que je leur demande en canne bleue, mais je ne la maîtrise pas, je ferai des variétés de cannes, peut-être, lorsque j'aurai des partenariats très forts, avec des agriculteurs, mais je pense, dans un premier temps, que je ferai plutôt, des segmentations sur les procédés, c'est-à-dire sur le goût, sur les goûts, les arômes, vraiment, moi, je veux que les produits, quand on prend un produit, les yeux fermés, on sache ce que c'est, voilà, et après, éventuellement, valoriser le travail des planteurs, des sélections particulières, parce que vous avez plein d'autres cannes, vous avez des vieilles cannes, la cristalline, la crâne biscuit, des choses qui peuvent donner des goûts très intéressants, mais je serai plus axé, je pense, dans mes premiers développements, sur les procédés, pour avoir des produits, plus ou moins aromatiques, voilà, de travailler sur la fermentation, et sur la distillation, voilà. Alors, les tarifs du Rhum continuent à augmenter à cause de la loi sur l'alcoolisme dans les îles. Oui, non, le Rhum, en fait, bon, il y a une augmentation du Rhum de façon générale, mais il y a deux fiscalités principales, il y a la fiscalité qui est liée, on appelle ça la vignette sécu, qui est liée, c'est une cotisation de la sécurité sociale, et il y a une fiscalité qui est décomposée, un droit d'assise et d'octroi de mer. Bon, la fiscalité sur les droits d'assise et d'octroi de mer, je pense qu'elle ne changera pas, ou jamais. Premièrement, parce que c'est de la responsabilité de la région Guadeloupe, et ce sont des gens très responsables et qui aiment leur île et leur territoire, et en fait, touché à cette fiscalité, il est très clair, il ne faut pas se tromper, c'est la fin du Rhum, je veux dire, aux Antilles, parce qu'on ne sera pas capable de supporter les mêmes fiscalités que les whisky, des produits qui coûtent nettement moins cher à faire, ou que les Rhum de Mélasse qu'on fait dans le monde entier. Donc, cette fiscalité-là, je pense qu'on n'y touchera jamais. Par contre, on a commencé à toucher à la fiscalité liée à la cotisation de sécurité sociale, on avait 40 centimes par litre volumique, on est passé à 1,68 centimes par litre d'alcool pur, c'est-à-dire plus de 80 centimes par litre volumique pour une bouteille de litre à 50 degrés, on a doublé, et ça, ça va augmenter sur 5 ans, on va s'aligner sur la métropole. Donc, les Rhum aux Antilles, le Rhum blanc aux Antilles, dans 5 ans, on va l'acheter 12 euros, voilà. Mais c'est, bon, 12 euros, ça reste un prix, on ne va pas tuer la filière pour ça, même si, personnellement, je pense que c'était complètement inutile de toucher à cette fiscalité, ça ne fait, de mon point de vue, aucun bien à la sécurité sociale, et d'autant plus que la Guadeloupe n'est pas un département connu pour son alcoolisme par rapport aux départements, d'autres départements de France, et puis, non, c'était une action complètement inutile, mais bon, que voulez-vous, sans commentaire. Alors, merci de votre réponse éclairée, surtout sur le travail du FU, avec quelle concontenance ? Ah oui, alors, je travaille en chaîne, en fût de cognac, et je travaille sur des FU qui font 350 litres, voilà, ça c'est la majorité de mes FU. Sinon, j'ai quelques FU, des FU de chêne américaine en Xerès, donc ça, ce sont des FU qui font 600 litres, j'ai, enfin, j'ai quelques FU d'Aloroso, j'en ai 10, ce sont des FU de 600, 650 litres, mais, mais, et puis sinon, oui, j'ai deux FU de whisky, ce sont des FU de 200 litres, et sinon, j'ai quelques FU d'Armagnac, voilà, des FU d'Armagnac, ce sont des FU de 400 litres, voilà, mais, globalement, Carucera, 95%, c'est du chêne pédonculé, chêne français pédonculé, gros grain, des chauffes moyennes à fortes, et des FU 350 litres. Alors, j'ai une question, le rhum augmente, mais est-il vendu à sa juste valeur ? Écoutez, les producteurs de rhum vivent bien, ils ont, le prix des produits permet de rémunérer leur activité, payer les salaires, d'investir, le prix du rhum est correct, alors ça, je parle en Guadeloupe, en métropole, c'est vrai que les circuits sont longs, et donc, les prix sont élevés, on a la chance d'avoir un produit qui est de grande qualité, il y a d'autres produits dans le monde qui le sont aussi, voilà, donc, est-ce que, bon, je ne sais pas vous répondre là-dessus, je pense que oui, je pense que le prix du rhum est un prix rémunérateur pour le producteur, c'est un secret de polychinelle, enfin, les prix de production, enfin bon, oui, c'est rémunérateur, maintenant, c'est vrai que ce sont des produits qui sont chers à produire, et donc, c'est pour ça qu'ils sont chers, et donc, on s'adresse forcément à des, on a des volumes limités, on ne s'adresse pas au marché très important de la fête, auquel les vodkas, même les whisky, qui sont moins chers à produire que du rhum agricole, peuvent répondre, et les rhum de mélasse. Un finish en fulvain rouge, alors ça, c'est une question piège, non, ce n'est pas une question piège, là, certains acteurs, notamment en Guadeloupe, ont initié, dans les années 2010-2011, des vieillissements en vin rouge, bon, le retour que j'ai, c'est que les rhum étaient imbuvables, au bout de trois ans, ce qui d'ailleurs était étonnant, bon, c'est un secret de Polychinelle, notamment, c'est vrai, avait fait des essais de ce type, parce qu'en fait, les rhum avaient un goût de vinasse, ils n'étaient pas bons, alors, moi, à l'époque, j'avais reçu, pour déguster, voir ces types de produits, non, ce n'était pas très intéressant, alors, il semblerait, qu'avec le temps, que, bon, ça a pu donner des choses intéressantes, alors, peut-être, alors, moi, je ne ferai pas l'essai, je ne ferai pas l'essai, alors, pour une raison simple aussi, c'est que, les, alors, on va parler de mon papa, pourquoi pas, mon papa, il m'a dit plusieurs choses, quand j'ai commencé, il m'a dit, je vais le voir, ne mets pas de caramel, bon, pourquoi pas de caramel, parce que c'est autorisé, le caramel, en utilisant finition, pour adapter la couleur du rhum, bon, il m'a dit, je ne mets pas de caramel, le caramel, ça arrête la bouche, ça n'apporte rien, voilà, bon, donc ça, bon, j'ai suivi ces instructions, et c'est pour ça aussi, que j'ai travaillé un peu sur du fût neuf, de façon à avoir toujours des produits, qui ont des belles couleurs, voilà, donc pas de caramel, mais il m'a dit aussi, une deuxième chose, c'est sur les types de vieillissement, et lui, il me recommandait de faire vieillir sur des vins blancs, qu'ils soient secs, ou des vins licoreux, donc vous pouvez le faire sur, voilà, sur des vins mutés, par exemple, sur des fûts de Porto, des fûts, voilà, sur des vins mutés, et sinon, de travailler, soit sur du chêne américain, du chêne français, sur des brandies, donc, ça peut être du cognac, voilà, donc voilà, je suis resté là-dessus, je ne souhaite pas, enfin, les expériences que j'ai vues sur du vin rouge, de mon point de vue, ne sont pas concluantes, maintenant, peut-être que si le fût, il est rincé, il est poncé à l'intérieur, comme aujourd'hui les tonneliers savent le faire, pour donner une deuxième vie, pourquoi pas, mais non, je resterai sur des fûts de brandies, c'est-à-dire que, par exemple, les fûts de chêne américain, de xérès, c'était un brandy de xérès, ça n'a pas contenu un vin, ça a contenu un brandy, un alcool, un alcool de vin de xérès, ok, pas de fûts neuf, alors, je n'ai pas bien compris, ok, pas de fûts neuf, oui, non, le fûts neuf est intéressant, le fûts neuf, c'est un peu notre marque de fabrique, mais très peu de temps, très 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 peu de produits, voilà, mais par contre, c'est compliqué, une fois que vous avez pris cette charge, très importante, en composant du fût, d'avoir des millésimes très fins, voilà, parce qu'en fait, cette puissance, cette extraction, qui est très importante dans un fût neuf, en fait, ça va prendre, vous allez avoir des produits gourmands, et si vous aimez les choses extrêmement fines, c'est intéressant à un vieux fût, alors un vieux fût, ça peut être un fût, un fût quasiment neuf, un fût de 8 ans, donc il y a un très beau fût, et faire un vieillissement dedans, mais par contre, si vous mettez dans un fût neuf, et vous restez longtemps, non, le produit, il risque d'être trop tannique, trop chargé, voilà, mais il y a de tout, vous pouvez faire moins, moi, je souhaite faire des produits gourmands, un peu comme l'expression fût neuf, et puis faire des produits, mais là, il faut attendre plus longtemps, il faut attendre 8 ans, c'est pas la peine d'attendre 12 ans, au bout de 8 ans, votre produit, il est magnifique, et attendre plus, c'est pas forcément un service à lui rendre, alors, pas de fût de Bourbon US, non, pas de fût de Bourbon US, alors par contre, il y a des roms Carucera, qui ont vieilli en fût de Bourbon US, parce qu'avant de commencer en 2006, à mettre en vieillissement, j'ai pris des roms vieux, à des confrères, surtout en Martinique d'ailleurs, et chez Montebello, en Guadeloupe, à des confrères, et je les ai remis en vieillissement, dans mes fûts de cognac, voilà, donc, c'était des doubles maturations, et tout ça, c'était, pour la plupart du temps, c'était des fûts qui avaient vieilli en fûts de chêne américain. Une association de plusieurs cannes, alors c'est une question de François Pignon, en fait, il y a un vrai marketing autour de la matière première, je vous ai dit, moi ça me semble intéressant, parce que ça fait le lien entre la terre et le produit, ça c'est intéressant, par contre, de mon point de vue, il y a des différences, bien sûr, mais ça reste beaucoup de marketing, c'est simplement pour indiquer, alors il y a des différences, entre les variétés de cannes, mais si vous voulez vraiment faire des roms différents, il vaut mieux travailler selon moi sur les procédés, est-ce que vous faites des fermentations, à quelle température, est-ce que vous, la température, c'est très important, on va considérer que les cannes sont fraîches, par essence, donc les températures de fermentation, est-ce que vous travaillez avec une levure sélectionnée, que vous élevez, est-ce que vous voulez travailler, par exemple, avec une levure de boulanger, comme ça se fait beaucoup, les levures de boulanger sont intéressantes, quoi qu'on dise, voilà, donc ça, et par contre, au niveau de la distillation, comment est fait votre appareil, est-ce que vous avez une possibilité, de dégazer un peu, pour enlever les composés les plus volatiles, là, vous pouvez faire des produits segmentés et différents, segmentation dans le sens, où bien sûr, une canne bleue, une canne rouge, c'est segmenté dans un rayon, vous allez dire, c'est deux cannes différentes, très bien, mais au niveau du goût, c'est beaucoup moins clair, par contre, travailler au niveau du procédé, vous pouvez faire des produits extrêmement différents, si vous, alors ça nécessite, vous pouvez faire ça, si vous voulez faire beaucoup de rhum, mais ça vous nécessite d'isoler des cubes, faire des cubes avec des fermentations, température différente, et là, par contre, vous consommateurs, vous allez voir la différence, parce qu'elle va être très nette, un conseil pour faire vieillir son rhum soi-même, malheureusement, vous pouvez mettre un peu de rhum, malheureusement, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, parce que, vous allez prendre, vous allez acheter des, oui, alors si, vous pouvez faire vieillir vous-même, et pour ça, il faudrait que vous achetez un vieux fût, vous achetez, vous achetez un fût, oui, même auprès d'un tonnelier, un fût qui a contenu un produit, mais vous allez prendre des fûts de 200, 20, 350 litres, ça va vous faire quand même une grosse immobilisation, mais par contre, mettre dans des petits fûts neufs, des beaux fûts, ce sont des, vous avez des tonnerries qui font des, de la tonnerie d'art, avec du chêne de très bonne qualité, avec des douels, qui ont été, comment dire, asséchés, enfin, maturés pendant deux ans, trois ans, donc c'est des beaux fûts, mais bon, je ne suis pas sûr du résultat, je ne suis pas sûr du résultat. à quand un finish type vin sucré, style Givers Straminer, alors, les vins licoreux, on en a fait un, alors j'en ai un, je vais vous montrer, voilà, alors, je ne sais pas si on peut voir, je vais faire un truc, ah non, il faut que je la monte, la bouteille, voilà, donc là, vous avez quelque chose qu'on avait fait en 2000, en 2000, non, ce n'était pas en 2000 qu'on a sorti ça, c'était en 2006, en 2008, je ne sais pas, donc ça, c'était un millésime de mille, donc ça, c'était un rhum qu'on avait acheté à La Favorite, et qui avait vieilli dans des fûts de Sauterne, voilà, donc c'était un, et ça, c'est très bon, c'est très intéressant, très très intéressant, je vous ai dit, les vins blancs, alors, qu'ils soient très licoreux, ou alors, ou alors un peu moins, mais faire vieillir, dans des fûts, même des vins mutés, du Porto, c'est très intéressant, c'est très intéressant, oui, donc ça, ça, j'ai encore des fûts, des fûts de vins licoreux, mais bon, c'est vraiment marginal, bon, écoutez, moi, j'ai été très heureux, de passer ce petit moment avec vous, hein, vous voyez, on est confinés en Guadeloupe, on est un peu moins que vous, quand même, j'ai fait, voilà, on est un peu moins que vous, il fait beau, mais bon, je pense en tout cas à chacun, à chacun de vous, à chacun de, des gens qui, quelquefois, sont dans des situations plus difficiles, bon, en tout cas, si vous avez une bouteille de rhum, à côté de vous, n'hésitez pas à vous faire un petit ponche, c'est peut-être mauvais, pour la santé, mais en tout cas, c'est bon pour le moral, et ça tue tous les virus, hein, voilà, bon, ben écoutez, en tout cas, ceux qui viendront en Guadeloupe, je les recevrai, avec plaisir, dans nos chais de vieillissement, hein, je leur ferai, comme je fais avec certains, certains visiteurs, goûter dans les fûts, et là, on comprend beaucoup mieux le travail d'un maître de chais, lorsqu'on voit les différents fûts, et puis sinon, la prochaine usine, il faudra attendre 2022, hein, voilà, c'est un procédé assez long, quand même, à mettre en place, bon, ben je vous dis au revoir à chacun, euh, euh, je ne sais pas si c'est, Jérigitani, ou, c'est Benoît Baye qui a organisé, euh, ce petit, ce petit, j'ai été très long, hein, je vois qu'il y a plus d'une heure, presque 1h40, bon, ben écoutez, je vous remercie, et puis, et puis bon vent, et à très bientôt. Je ne sais pas comment on arrête, benoît, c'est toi qui arrête, le, le, la discussion, comment ça se passe ? Ah, il y a une question, combien de litres sort-on par an ? On fait, on vend environ, euh, je vais dire, 1000, non, allez, 120 000 bouteilles par an, alors en litres, c'est moins, parce qu'il y a, il y a plus de la moitié en litres, et il y a l'autre moitié en 70 centilitres, voilà, c'est pas, c'est pas énorme, mais, mais, mais c'est lié à notre activité, qui est une activité de vieillissement, euh, où, où, on est contraint, on est contraint par, par nos installations, et par notre nombre de flux, voilà, oui, l'inauguration de la dissiderie, vous serez invité, Merci.